Bonjour à toi chers spectateurs, Athéna de Romain Gavras. On va pas se mentir, lorsque j'ai vu l'annonce du projet, je me suis demandé ce que c'était. J'ai vu la présence d'un certain Lajili à l'écriture et à la production du film, donc je me suis bizarrement dit qu'il y avait un lien à faire avec un autre film, qui se nomme Les Misérables, dont le long métrage semblait clairement être une certaine forme d'antithèse, se pointant du côté de la banlieue plutôt que du côté des flics, ce qui pouvait donner lieu à quelque chose de très intéressant, et j'avoue être un immense fan du cinéma de Romain Gavras, que je trouve aussi bien esthétique que très engagé dans ses propos et dans sa forme, donc tout était réuni pour que j'aie très envie de voir ce film. Le résumé pour faire simple, une banlieue de Paris, Athéna, prise au cœur des flammes, celle de la mort d'un enfant sous les coups d'un groupe de policiers. Abdel tente de calmer les ardeurs de ses amis et voisins, alors que Karim, son frère, cherche à les attiser pour assouvir une vengeance. On est clairement sur le genre de long métrage qui va pas plaire à tout le monde. Je vois déjà les gros titres de CNews, je vois déjà les gros titres de la presse droitard qui vont se braquer et dire que c'est un film qui se place d'un côté où c'est pas très cohérent. Moi personnellement, j'ai trouvé le trip absolument génial. Je vois les maladresses, notamment de compositions d'écriture des personnages, mais pour autant, qu'est-ce que c'est beau ! Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant pris dans un film et autant pris dans un... un vrai engouement cinématographique où on a l'impression que tout est réuni pour nous faire ressentir énormément de choses. C'est un film très grandiloquent, on va pas se mentir, dans de nombreux effets, que ce soit de mise en scène, d'écriture, d'acting, c'est un film qui en fait des caisses, mais qui prend un pied monumental à faire en sorte que tous ces éléments prennent des proportions tellement impressionnantes pour le spectateur que du coup, il se passe quelque chose de dingue devant ce long métrage. Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai eu les poils qui se sont hérissés tellement je trouvais que le film dégageait quelque chose de fort et d'unique. Que ce soit dans cette introduction absolument monumentale, dans un immense plan-séquence qui n'a pas à rougir de sa générosité et de sa justesse de composition, que ce soit dans des scènes qui semblent tout droit sorties d'un roman d'Homère qui cherchera à nous faire ressentir énormément d'émotions. C'est un film qui n'a pas son pareil pour jouer avec notre corde sensible de spectateur et nous donner ce que l'on veut voir de l'épique. Ce n'est pas toujours facile de parler de la société dans laquelle nous sommes et encore moins de développer un moment de cinéma qui saisisse avec justesse, réalisme, mais également lyrisme et poésie, un fragment d'un temps souvent sombre et noir, mais qui mérite d'être évoqué comme le témoignage d'une époque. Romain Gavras est un auteur qui s'affirme de plus en plus avec le temps comme le digne porteur de la vague Courtre à Jemais, pour un troisième film aussi explosif que particulièrement intense, une immense et forte tragédie qui prend la forme d'un panflet moderne et explosif sur la banlieue, la pure opposition dramatique des misérables, mais la continuité visuelle et cinématographique d'un cinéma engagé et fort. En termes d'écriture, le film est écrit par Elias Belkedar, Lajili et Romain Gavras. La présence de Lajili, encore une fois, pour moi, elle est très forte parce que c'est important de savoir que Romain Gavras est à l'origine du collectif Courtre à Jemais, dans lequel Lajili s'est parfaitement épanouie. Donc le fait de les voir écrire ensemble sur un film qui est clairement dans la veine des misérables, mais qui choisit d'aller dans le côté vraiment « soyons dans la banlieue, ne la quittons pas » et « donnons-lui une place qui soit à la hauteur de ce que l'on veut véhiculer comme message », je trouve que du coup, l'écriture va vraiment dans beaucoup de directions. Certes, il y a cette base qui pourrait sembler très simple. Cet enfant qui revient au pays, qui se retrouve mêlé à une histoire qu'il dépasse avec la mort de son frère, qui voit son autre frère en face, mener une sorte de rébellion pour justement faire valoir le droit de la parole et surtout se venger, tout simplement. Déjà, à partir de là, je veux poser un truc que j'évoquerai beaucoup plus après. Punaise, c'est une tragédie grecque en fait ce film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle tragédie mise en forme. Et surtout, parfaitement en adéquation avec ce que les scénaristes ont envie de véhiculer comme propos autour de la banlieue, du laisser-aller justement de ces lieux, du fait que par abandon, on oublie d'aider, et donc du coup, cet abandon, il gangrène une forme de hantise, de voir un jour une potentielle aide finalement dégager les gens de ces endroits-là et donc les laisser sans rien du tout. Enfin, c'est absolument monumental en fait la forme que prend le scénario. Bon après, on ne va pas se mentir, passé ce côté vraiment impressionnant, le scénario est un peu limité. Je ne vais pas vous mentir, au bout d'une heure et demie de film, on a vraiment l'impression que ça doit rapidement se finir et qu'il n'y a plus grand chose à raconter. Mais, c'est impressionnant. Gavras, Lee et Belkedar offrent un scénario intense, qui prend la forme d'une immense tragédie grecque au cœur d'une cité à feu et à sang, incapable de se relever d'un drame ayant bouleversé une famille, diviser une fratrie et briser les espoirs d'une société, incapable de se penser comme liés et rattacher les uns aux autres. Sous une forme tragique, ce script est d'une intimité et d'une intensité folle, ne s'imitant jamais simplement au regard protocolaire d'un cinéma de gauche engagé pour diviser par son œil dirigé vers les banlieues et leurs souffrances, mais cherchant simplement à parler d'un drame, prenant la forme d'une explosion incitant à la révolution plutôt qu'à la réflexion. En termes de mise en scène, on retombe sur ce que je trouve être dommage. C'est-à-dire que vu que Romain Gavras n'arrive pas à rencontrer le succès en salle, il doit aller chez Netflix pour proposer ce genre de projet. Projet très ambitieux, avec un leitmotiv et une forme qui va forcément faire débat, dont certains tireront une forme de puissance esthétique et graphique qui va l'emporter sur le propos qui peut donner la sensation de glorifier la vengeance des banlieues sur la police qui maltraite les gens. Mais au final, même en ayant un recul, cette forme n'a pas lieu d'être. Parce que ce que veut surtout montrer Gavras, c'est à quel point la violence amène la violence. Et la violence ici qu'il met en scène n'est jamais une violence gratuite, comme on pourrait l'imaginer. C'est une violence qui a un réel impact sur le spectateur, qui transmet de l'émotion, qui est toujours très acerbe, très intense, très... Je ne dirais pas philosophique parce que ça serait amené un petit peu trop de profondeur à tout ça, mais en tout cas, elle amène une vraie réflexion. Elle amène une vraie intensité, une vraie puissance dramatique qui fait que les cadres de Gavras sont impressionnants. Et donc, c'est à ça que je voulais revenir, le film aurait été monumental en salle. Vraiment en salle, je pense qu'on aurait eu un truc, on aurait eu les yeux écarquillés tout du long du métrage. Il y a des plans qui sont juste hallucinants. Il y a un plan qui n'arrête pas de traîner sur Twitter, où on voit des échelles qui montent sur les pans des banlieues. Enfin, mec, Robin Gavras a rematé l'attaque du gouffre de Helm, du Seigneur des Anneaux, et s'est dit, faisons ça, mais dans une banlieue. Moi, ça me sidère de voir un cinéaste s'éclater autant à la mise en scène, sans compter tous les plans-séquences, c'est juste génial à regarder. Gavras est un cinéaste qui ne se complaît jamais dans une peinture excessive et lourde d'une violence qui sonnerait comme nécessaire, mais comme trop graphique. Et c'est en ce sens que le metteur en scène donne lieu à bien plus qu'à une simple fresque visuelle et sensorielle autour d'une banlieue en feu. Le cinéaste français domine son sujet. On fait peut-être un peu des caisses, notamment avec cet accompagnement musical parfois un peu lourd, mais qui donne une perspective et une intensité dramatique folle à de nombreuses images, permettant ainsi à son lyrisme évident d'écriture de se ressentir également dans une imagerie sonnant comme bouleversante et renversante. En termes de casting, celui-ci est excellent. Déjà, Samy Slimane dans le rôle de Karim, une gueule. Ce mec a une gueule. Hallucinant, mais du début à la fin, il porte totalement le film, je trouve, quand il est présent. C'est hallucinant. Anthony Bajon, il n'y a même plus besoin de citer à quel point c'est un immense acteur. Ici, il le démontre encore une fois très bien. Ouassani Mbarek dans le rôle de Mokhtar, le troisième frère, est juste parfait. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bon. Dans les rôles plus secondaires, on a Alexis Mananti, on a Biranba, on a Karim Lassmy. Tous très bons. Il n'y a rien à redire. Le casting, je l'ai trouvé vraiment excellent sur ce film. Il porte pour moi une grande majorité de la puissance graphique et immersive du récit. Mais bien évidemment, il y a surtout l'acteur principal qui ne cesse de grimper et de démontrer qu'il est un des grands temps forts cinématographiques des deux dernières années. Tellement les longs métrages dans lesquels il joue, à chaque fois, il est hallucinant. Dali Ben Salah ne fait que confirmer à chaque rôle qu'il porte qu'il est un espoir immense de la production audiovisuelle française. L'acteur délivrant ici une prestation renversante de maîtrise et d'intensité. Au bout du compte, Athéna va donner lieu à des débats très animés, comme ça avait été le cas certainement avec Bacnor, comme je pense que dans peu de temps ça va donner lieu à des débats autour de novembre. C'est un film qui va questionner sur des questions qui je pense ne seront pas très légitimes. Parce qu'au fond, le propos est clair. Je n'ai pas envie de vous le révéler parce que ça serait vous spoiler la fin du film. Mais le propos est clair. Gavras, il sait ce qu'il veut raconter. Il sait ce que le spectateur tirera du récit. C'est très intelligent. C'est magnifique. C'est hyper bien raconté. Certes, c'est un poil longuet et ça tourne un peu en haut. Et c'est très grandiloquent, comme j'ai eu tendance à l'évoquer. Mais Athéna de Romain-Gavras, si vous avez le cas de regarder ça sur Netflix, allez-y. Franchement, dans son genre, c'est un bon petit rappel que le cinéma français peut faire de très belles choses si on lui en donne les moyens. A plus.